Ce matin je me suis levé, j'ai commencé ma mini routine matinale qui commence par me répéter mon mantra du succès Aujourd'hui je crée une journée extraordinaire, aujourd'hui je crée une journée extraordinaire J'ai ensuite enchaîné sur mes 90 minutes parfaites et puis j'ai été à la salle de musculation Et quand je suis revenu chez moi, quand j'ai eu fini ma séance de musculation et j'étais sur le chemin pour revenir chez moi J'ai eu cette sensation, j'ai vraiment ressenti cette sensation de bien-être, cette sensation d'apaisement Et en fait ça m'a fait penser à la sensation qu'on ressent quand on a atteint un objectif Vous savez quand on a décidé quelque chose, quand on s'est dit c'est ça que je vais faire Et qu'on a des obstacles, qu'on est passé à travers ces obstacles et qu'on a finalement réussi On a cette sensation d'apaisement, on a cette sensation de bien-être, on a cette sensation de fierté en soi Et pour nous tous, c'est ça que je veux pour l'année 2022 Qu'à la fin de l'année 2022, on ait cette sensation de fierté en nous, de bien-être et d'apaisement De satisfaction personnelle d'avoir atteint nos objectifs Dans cette vidéo on va prendre un peu de hauteur et on va voir les 4 obstacles principaux Qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs et qui vont s'opposer à vous en 2022 pour atteindre vos objectifs Donc quand il y a des obstacles qui sont sur le chemin, ils seront là quoi qu'il arrive C'est bien de les connaître pour pouvoir les anticiper Avant ça je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le Black Friday Pour ce Black Friday j'ai mis en ligne une promotion exceptionnelle Il y a toutes mes formations qui sont à leur prix de lancement Et en plus pour une formation achetée, vous avez une formation gratuite Donc je vous ai mis 3 pages différentes Donc c'est dans le premier, deuxième et troisième lien dans la description Suivant l'offre que vous choisissez Une formation achetée égale 2 formations que vous recevez 2 formations achetées égale 4 formations que vous recevez Et 3 formations achetées égale 6 formations que vous recevez Vous avez tout qui est expliqué, le choix des formations sur ces différentes pages Il vous suffit simplement de cliquer sur l'offre que vous désirez C'est valable jusque dimanche Premier obstacle qui va s'opposer à nous c'est qu'on vise trop bas Si je ne vise pas suffisamment haut, si je ne rêve pas suffisamment grand Je n'ai aucune chance de dégager l'énergie en moi nécessaire Pour avancer au quotidien et pour aller au-delà des obstacles Vous savez des fois quand j'envoie tant des gens qui disent Il ne faut pas trop en vouloir dans la vie Ça me fait mal, franchement ça me fait très mal Parce que je sais que ça, le fait de se dire Je ne vise pas trop haut, il ne faut pas trop en vouloir dans la vie C'est le chemin direct, en ligne directe, en autoroute ultra rapide vers l'échec Sûr et certain, c'est l'échec Qu'est-ce que tu veux pour cette année 2022 ? C'est quoi ton objectif numéro 1 ? Augmente l'intensité, augmente ce que tu veux, rêve plus grand Deuxième point, deuxième raison de l'échec C'est qu'on sous-estime le niveau d'action nécessaire Imagine quelqu'un qui a ce physique là Et qui veut passer à ça On pourrait se dire que ça a l'air globalement pas si compliqué que ça Pour passer de ça à ça C'est au moins 3 ans extrêmement régulièrement Avec quelqu'un qui probablement te fera ton programme d'entraînement Pour être sûr de bien t'entraîner, d'avoir un bon plan alimentaire Donc quand tu as un objectif et quand tu fais ton plan d'action Tu peux te dire à coup sûr que par rapport à ce que tu penses qu'il faut faire Ça sera minimum 3 fois, 4 fois plus d'action que ce que tu penses qu'il faut prendre Donc il faut vraiment augmenter son niveau d'action Et surtout il faut vraiment éviter de se comparer Vraiment éviter de se comparer Il y a un concept que j'aimerais introduire dans cette vidéo C'est le concept des primes C'est à dire que suivant les objectifs Il peut y avoir des primes Des primes desquelles tu n'es pas forcément au courant Qui ont aidé la personne Et qui font que si tu te compares à elle La comparaison est biaisée Alors peut-être que ce que je te dis ça ne te semble pas clair Donc je vais te donner un exemple très précis L'exemple précis c'est l'exemple du business en ligne Le business en ligne de création de contenu Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes certaines personnes qui créent du contenu Et tu te dis ces personnes-là Je n'ai pas l'impression qu'elles font un contenu extraordinaire Et pourtant elles ont du succès Et pourtant elles gagnent extrêmement bien leur vie Et donc tu te dis peut-être Ok bah moi finalement c'est ce niveau d'action-là que je dois prendre Ces personnes-là en plus me disent peut-être qu'il ne faut pas agir énormément Et donc je vais faire pareil qu'elles Parce que si elles font un contenu qui n'est pas extraordinaire Que je ne juge pas comme extraordinaire Et qu'elles me disent en plus qu'il ne faut pas agir énormément Bah voilà si je fais la même chose j'aurai les mêmes résultats Mais ce que tu oublies c'est ce principe des primes Et ce principe des primes c'est quoi ? Comment ça peut s'appliquer dans le business en ligne de création de contenu ? Tout simplement par le fait qu'il y a une grosse prime A la personne qui commence en premier Dans le business en ligne de création de contenu Il y a une énorme prime Et dans le business en général Aux personnes qui sont là en premier Et donc ça veut dire que Quelqu'un qui s'est lancé en 2010 par exemple Si tu te compares à cette personne-là Tu es sûr de ne pas y arriver Parce qu'elle s'est lancée bien avant toi Et que donc elle avait une énorme prime A la personne qui se lance en premier Et ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de valeur Parce que évidemment que Se lancer dans le business en ligne en 2010 Ça demandait vraiment Je veux dire il fallait avoir la foi Parce que ça demandait de prendre des actions Qu'il n'y avait absolument personne qui y croyait T'imagines bien que si aujourd'hui en 2021 Il y a encore des gens qui se posent la question De savoir si c'est l'avenir En 2010 il fallait prendre des risques Il fallait se dire Je vais agir sans savoir si ça va fonctionner Donc cette personne-là a pris ces risques-là Cette personne-là a agi Alors que personne ne le faisait encore Donc forcément ça avait de la valeur ce qu'elle a fait Donc ce que je veux dire pour essayer de rester court Et de rester concret C'est que te comparer aux autres C'est très 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 dangereux Parce qu'il y a souvent Et dans beaucoup d'activités Des primes desquelles tu n'es pas forcément au courant Et donc quand tu te dis Parce que tu te compares à quelqu'un Je refuse d'augmenter mon niveau d'action Je ne veux pas prendre plus d'action Je veux faire comme cette personne-là Parce qu'elle a ces résultats-là En prenant ces actions-là Ce qui se passe C'est possible de faire ça Mais ce qui se passe C'est que tu augmentes d'une façon extrêmement importante La part de hasard Tu vas mettre énormément de hasard dans ta réussite Et ton niveau de contrôle sur ta réussite Sera beaucoup plus faible Donc en fait quand tu te dis Ok je vais augmenter mon niveau d'action Je vais prendre suffisamment d'action Jusqu'à temps que je brise le mur Ce qui se passe en fait Ce qui se passe à ce moment-là C'est que tu reprends le contrôle sur ta réussite Quand tu te dis Cette personne-là a réussi en faisant ça Je fais pareil À ce moment-là La part de hasard est extrêmement importante Tu peux peut-être y arriver Peut-être que ça va fonctionner pour toi Mais c'est le hasard Donc mon conseil C'est d'augmenter ton niveau d'action Troisième chose Qui empêche d'atteindre nos objectifs C'est évidemment Le non-contrôle du quotidien C'est-à-dire que si ce n'est pas toi Qui décides ce que tu fais au quotidien Dans le sens où tu n'arrives pas à t'organiser Tu n'arrives pas à être régulier Tu n'as pas développé toutes ces compétences Qui te permettent de contrôler ton quotidien Ce qui va se passer C'est que c'est les circonstances Qui vont décider de là où va aller ta vie Parce que le quotidien C'est ça qui nous permet De matérialiser ce qu'on veut dans la réalité Donc si je n'arrive pas à prendre le contrôle de mon quotidien Si je n'arrive pas au quotidien à me dire Je dois faire ça Je le fais Une ou deux habitudes que je dois faire Je les fais Si je n'arrive pas à faire ça Si je n'arrive pas à le mettre en place Si je n'arrive pas à prendre le contrôle de mon quotidien Niveau de résistance Qu'il va y avoir pour atteindre l'objectif La force de résistance On en parle très régulièrement sur cette chaîne C'est la force qui s'oppose à toi C'est-à-dire que quand tu te mets en chemin vers tes objectifs Tu vas avoir une force qui va s'opposer à toi Et qui va résister à ton avancée Qui va essayer de te faire justement avancer moins rapidement Tu as pu très certainement déjà t'en apercevoir C'est valable pour tous les objectifs Par exemple la résistance Ça peut être le rejet social Quand tu as des objectifs sociaux La résistance ça peut être la stagnation La résistance ça peut être le hating La peur du jugement des autres La résistance ça peut être ton entourage Qui te fait douter C'est multiforme Mais ce qui est sûr c'est que c'est là Et cette résistance elle va être très certainement Plus forte que ce que tu penses Donc il faut tout simplement s'y préparer Il faut s'y préparer Et quand tu vas expérimenter de la résistance Quand tu vas stagner Quand tu vas douter Quand tu auras du hating Quand tu auras du rejet social Quand tu auras ton entourage Qui essaiera de te démotiver Ou toutes les autres formes que ça peut prendre Il ne faut pas se dire pourquoi c'est difficile Il faut se dire ok c'est difficile Il y a de la résistance C'est normal C'est normal Parce que je fais des choses qui sont importantes pour moi Et tu peux reframer cette résistance Changer vraiment le cadre dans lequel tu penses cette résistance En te disant Si j'expérimente ça C'est bon signe C'est parce que je suis en train d'avancer Vers des choses qui ont de l'importance pour moi Donc voilà pour ces 4 obstacles Le but au final C'est d'être conscient de ces obstacles Et de prendre des actions Pour en fait reprendre le contrôle De l'atteinte de ses objectifs C'est surtout ça qui est important Pour moi c'est ce qui a de l'importance C'est que je veux avoir du contrôle sur ma vie Je veux avoir du contrôle sur mes objectifs Je ne veux pas laisser le hasard Ou les circonstances décider Alors pour toi Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que tu te retrouves là-dedans ? Est-ce que tu as déjà eu l'impression D'expérimenter ces obstacles ? Si tu veux aller plus loin Tu as ma promotion Comme je te disais Pour le Black Friday Donc dans cette offre Tu retrouveras notamment les formations Les 1000 meilleurs jours de ma vie Pour rêver grand Pour te créer un plan d'action Inspirant pour les 1000 prochains jours La formation 21 jours Pour faire exploser sa force d'action Pour augmenter ta motivation interne La formation hacker son quotidien Mes meilleures techniques Pour prendre le contrôle de ton quotidien Et ma formation aussi Vaincre la résistance quotidienne Donc si ça t'intéresse Pour aujourd'hui Demain et après-demain Pour une formation achetée Tu as une formation offerte Je t'ai préparé plusieurs pages Suivant le nombre de formations Que tu veux acheter Tu as une formation achetée Deux reçues Deux formations achetées Quatre reçues Et trois formations achetées Six reçues Tu as tous les liens dans la description C'est valable jusque dimanche Je te dis à tout de suite Dans les formations A demain pour la prochaine vidéo Passe à l'action Chaque jour or compte Sous-titrage Société Radio-Canada